Ça fait maintenant plus de quatre ans que je grimpe et je me suis posé une question. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé à grimper qui aurait pu m'être utile? On est donc allé voir nos amis pour leur poser la question « Qu'est-ce que vous auriez voulu savoir quand vous avez commencé à grimper? » Bienvenue au Malade d'escalade! Si j'avais un conseil que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé l'escalade, ça aurait été de comment bien placer mes pieds pour être efficace sur le mur. Souvent, quand on commence, on a tendance à croire qu'il faut beaucoup utiliser nos bras et nos mains, alors que le plus important, c'est pas mal les pieds. Faire des changements de pieds, des flagues ou de l'adhérence, c'est ce qui va être vraiment le plus important pour s'améliorer. Si j'aurais eu un conseil à me donner au début, quand j'ai commencé, ça aurait été de ne pas essayer de suivre le chemin des autres, mais d'essayer d'y aller avec ton propre chemin. Même si les autres marchent, mais qui n'était pas capable, essayez de faire le tien. Pour illustrer ça, j'ai sorti un exemple d'une vidéo qu'on a faite il y a déjà longtemps. Édouard était beaucoup plus petit à ce moment-là, et il avait tendance à faire des mouvements plus dynamiques. J'essaie ici, on voit, de faire le même mouvement que lui, mais ça ne fonctionnait pas pour moi. Par contre, en changeant le bêta, à l'aide d'une lolotte, j'arrive à ce moment-là plus facilement, pour ma taille à moi, à réussir ce mouvement. Puis je pense que c'est un peu le message qu'Hugo essayait de nous partager. Nous, ce qui a bien marché, c'est que dès le début, on a commencé à se filmer tous nos essais et nos erreurs. Je pense que c'est probablement une des choses que les gens ne font pas assez et on s'imagine qu'on sait ce qu'on fait ou on a une idée de ce qu'on fait quand on est sur la paroi, quand on est sur le bloc. Mais dans les faits, si on se filme, on réalise qu'on n'est pas tout à fait dans la même façon qu'on se l'imagine. Et se filmer, je pense que c'est un excellent truc qui nous permet rapidement de progresser. Ce que j'ai aimé savoir quand j'ai commencé à grimper, c'est que dans le fond, les cotes, ça peut être des choses qui nous servent vraiment à nous motiver. Puis c'est rare, bien, ça ne peut servir de marqueur de l'évolution de notre grimpe. Mais il faut aussi comprendre que ce n'est pas parce qu'un bloc est V7 qu'il n'a jamais réussi de V6, ça ne vaut pas la peine de l'essayer. Il y a vraiment des belles opportunités d'apprentissage dans tous les blocs. Puis ce n'est pas parce que tu n'es pas rendu à ce cote-là que tu ne seras pas capable de le grimper. Il y a des voies V6 qui sont vraiment plus faciles selon ma perception que certains V6 et le contraire est aussi vrai. Puis je pense que c'est vraiment important de comprendre que ce n'est pas si important que ce livre. Ici, on peut voir que j'essaye un V10 qui est clairement au-dessus du niveau que je suis capable de faire. Mais à ma surprise, j'ai quand même réussi une partie du problème que je ne pensais pas réussir. Quelque chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé, c'est comment choisir mes souliers. Parce que j'ai pris des souliers qui étaient trop agressifs et en bowling qui étaient nécessairement trop grands. Et ça a coûté cher un peu pour rien. Mais on apprend et par après, ça fonctionne. Donc ici, Édouard nous montre un exemple d'un soulier très agressif. Là, on voit la courbure et ces souliers-là souvent vont demander un pied plus fort. Donc ce n'est pas idéal pour un débutant. À l'inverse, on a un soulier qui est vraiment très plat, très débutant. C'est parfait. En réalité, quand on commence, on n'a pas besoin de plus. Mais voici en fait l'exemple du soulier qui était peut-être un peu entre les deux, mais avec lequel Édouard a commencé à grimper. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est le déplacement des hanches. Le transfert de poids. J'aurais aimé savoir ça. Dans une de nos anciennes vidéos, qu'on va mettre en description, on montre une technique pour les hanches bien pratique quand on commence à grimper. Je ne sais pas pour toi, Édouard, mais je dirais que dans mon cas, c'est probablement la technique qui m'a le plus aidé au début. Mon conseil que je me serais donné pour la première grimpe, c'était vraiment de faire courir sa bippie, parce que ça permet d'avoir vraiment moins mal au droit après ta grimpe, et ça permet d'écologiser beaucoup plus de nerfs. Bon, on s'excuse, Gédéon. Tu as le désavantage d'avoir commencé à grimper avec nous. Donc, j'ai des vidéos de toi quand tu commençais. Et puis, on voit effectivement ici à quel point c'était difficile de faire confiance à tes pieds. Mais, il faut te le donner. Aujourd'hui, c'est probablement une de tes grandes forces. Tu fais vraiment confiance à tes pieds, puis on te voit ici réussir ton premier V8. Et c'est vraiment grâce à cette technique-là. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est que la technique est plus importante que la force. Au début, je pensais toujours que je n'étais pas assez fort pour réussir un problème, mais j'avais tort. Ici, sur ce problème, j'utilise deux techniques. Le premier, c'est le dulfer, où je pousse sur mes pieds et je tire sur mes mains. Et la deuxième, c'est je fais une lolotte, où je rentre mon genou à l'intérieur. Et tout ça, ça me permet vraiment d'éviter de forcer inutilement. Donc, moi, j'aurais voulu savoir que ça prend du temps d'acquérir la force de tes doigts. Ça fait toute la différence. Quand j'ai commencé, mon coach m'interdisait de prendre des petits crimps à cause que j'étais en croissance. Et prendre ces sortes de prises-là, ça pourrait abîmer mes tendons. Une des choses aussi qu'on nous a vraiment bien averties, c'est d'éviter quand on commence de faire des close crimps, comme on voit ici avec le pouce et les doigts vraiment repliés. C'est ce qui augmente le plus les risques de blessure. Un des exercices les plus intéressants et que j'ai trouvé vraiment utile, c'est celui que nous propose Evelyn dans une de nos premières vidéos ici, où elle explique dans le fond comment faire des exercices de doigts. Là, on voit un peu la technique qu'elle nous propose, mais vous pourrez tout voir ça dans la vidéo qu'on va mettre dans la description. Bonjour, je m'appelle Alexandre Poulin. Ça fait cinq ans que je grimpe. Un conseil que je me donnerais en commençant, ce serait de travailler sur mes muscles stabilisateurs pour éviter les blessures au maximum. C'est Livia Dansette. Ça fait trois ans que je grimpe. Et ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé, c'est de grimper plus détendu, autant au niveau des mains que des bras. Ce qu'on voit fréquemment chez les débutants, c'est qu'ils contractent les muscles des avant-bras inutilement, alors que c'est mieux de garder les bras détendus pour économiser de l'énergie. Moi, c'est Léo. Ça fait deux ans et demi que je grimpe. Et ce que j'aurais aimé entendre quand j'ai commencé à grimper, ce serait que quelqu'un me dise de grimper avec du monde plus fort que moi. Parce que pour les conseils et pour le fait de se dépasser plus loin, c'est ce qui est le mieux. Je me suis mis à progresser plus rapidement quand j'ai commencé l'équipe de compétition. On me voit ici avec mon coach Simon qui me donne des techniques pour placer mes pieds sur ce problème. Mais comme l'a dit Léo, que ce soit avec un coach ou que ce soit avec des amis, l'important, c'est de pouvoir grimper avec d'autres grimpeurs qui sont plus forts et qui vont être capables de nous montrer des techniques ou nous permettre de corriger des défauts rapidement. Salut, je m'appelle Léa. Ça fait 10 ans que je grimpe. Ce que j'ai aimé savoir quand j'ai commencé la scalape, c'est qu'il ne faut pas que tu se mettes de pression de performance. Léa nous a raconté que c'était à l'âge de 7 ans qu'elle a gagné sa première compétition. À partir de ce moment-là, elle a eu beaucoup de pression de performance. Et c'est un peu ce qui t'est arrivé, Édouard, quand tu as aussi gagné ta première compétition à l'âge de 11 ans. Mais depuis, j'ai appris à mettre l'emphase sur la progression et non le résultat. Alors voilà, c'était les conseils qu'on a eus. Merci à tous ceux qui nous ont généreusement donné leurs conseils. Je pense que ça a été un exercice qui a été fort utile. On n'aurait jamais nous-mêmes réussi à penser à tous ces conseils, mais ils sont pertinents, chacun d'entre eux. Et si, de votre côté, vous avez un conseil également que vous auriez aimé entendre, je vous invite à nous le laisser dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous lire et ça pourrait également aider d'autres grimpeurs. Laissez-nous un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. D'ici là, bonne grimpe! Sous-titrage ST' 501